J'entends trop de gens qui se plaignent de problèmes superficiels et qui se bouffent la vie pour rien. Lorsque j'étais en BTS, la moindre mauvaise note, le contrôle, l'oral à passer me mettait dans des états de stress intense. Ce stress, cette pression, pourquoi ? Pour qu'au final, j'arrête mon BTS avant la fin et que je me lance dans les business en ligne. Au final, mon BTS ne m'aura servi à rien, à part les merveilleuses rencontres que j'y ai faits bien sûr. Je regrette une seule chose, de ne pas avoir plus profité avec mes amis du BTS, à moins de prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Tu n'as aucune idée de quoi demain sera fait. Alors, il ne faut pas te prendre la tête. Profite simplement du moment présent. Fais une pause. Inspire fortement. Ressens les sensations de ton corps. Ton cœur qui bat. Ressens la chaise sur laquelle tu es assis. Écoute ta respiration. Et prends conscience de l'air qui s'infiltre doucement dans tes poumons. Et réalise que là, maintenant, tu es bien. Point final. Je suis intimement persuadé que beaucoup de maladies, de tumeurs et de cancers sont provoquées par l'état mental dans lequel tu te mets au quotidien. Si ton cerveau, ton état d'esprit, ta façon de penser, d'être est beaucoup trop lourde, que tu te stresses le quotidien pour des choses qui n'en valent pas la peine, tu vas te faire énormément de mal. J'en suis convaincu. Tout est lié. Les maladies ne sont pas seulement génétiques ou héréditaires, mais énormément sont nerveuses. Je pense que dans la vie, c'est important de savoir relativiser. J'en parle énormément avec mon meilleur ami. Lorsque quelque chose de mauvais, de stressant s'approche, comme les impôts par exemple, ou alors ta banque qui te bloque des milliers d'euros, ou des clients chiants et mécontents qui te menacent de t'envoyer en justice parce qu'ils ont reçu le produit en 5 jours au lieu de 3. Tous les problèmes de ce type du quotidien, tout ça, j'en ai rien à foutre. Strictement rien à foutre. C'est moi qui décide de mon humeur. Et personne d'autre, aucun élément extérieur n'a le pouvoir de me gâcher mon humeur, ma joie. C'est moi, c'est toi qui décide d'être heureux, d'être joyeux, de faire la gueule, d'être enfermé. C'est toi qui as ce pouvoir, c'est toi qui décide, pas les autres. Un gros deal perdu avec beaucoup d'argent à la clé, un examen à louper, c'est pas grave. La vie continue. Et au final, c'est peut-être même bien mieux comme ça. Sur le coup, tu ne vois que les mauvais côtés de ce qui t'est arrivé. Mais au final, t'en sais strictement rien, rien du tout. Tu ne sais absolument pas de quoi demain sera fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vois ça comme la pire chose qui pourrait t'arriver, qui t'est arrivé. Mais au final, c'est la chose la plus merveilleuse qui t'est arrivé dans ta vie. Tu ne possèdes pas toutes les cartes en main. Je vais te raconter une histoire, tu vas voir où je veux en venir. C'est l'histoire d'un homme qui est amoureux de la mer, des paquebots, ces immenses machines qui parcourent l'océan à grande vitesse. C'est un père de famille avec un revenu plutôt modeste. Il a trois enfants, deux garçons et une fille. Pour faire plaisir à sa famille, il décide de les emmener en croisière dans l'un des plus gros, des plus prestigieux et des plus grands bateaux du monde. Il dépense toutes ses économies de ces cinq dernières années dans des billets non remboursables. Un peu avant le départ du bateau, l'un de ses fils se fait mordre à la jambe par son chien qui n'a jamais mordu personne. Le père mène son fils chez le docteur et le médecin lui dit que la plaie s'est infectée et que ça serait beaucoup trop dangereux d'embarquer sur le bateau. La femme dit à son mari de partir seule sur la croisière car c'est son rêve de parcourir l'océan. Mais l'homme refuse de partir sans sa famille au complet. Il commence à haïr le chien, il veut le tuer. Il se dit pourquoi ça m'arrive à moi ? Il a écoulé toutes ses économies des cinq dernières années, tout ça en vol et en fumée, pour rien, à cause de ce chien. Puis les jours passent et un matin, il se réveille. Il ouvre le journal et il voit un article sur le Titanic avec en gros titre, le tragique naufrage du Titanic et ses 1500 victimes. L'homme sort dehors, se précipite, va voir le chien et l'embrasse de toutes ses forces. L'homme en larmes devant l'animal qui ne cesse de le remercier de toutes ses forces, de l'embrasser. Est-ce que tu comprends où je veux en venir ? On ne maîtrise jamais la totalité des éléments futurs. Une mauvaise nouvelle, peut-être au final, la meilleure chose qui t'arrive dans ta vie. Sur le coup, tu n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu viens de te faire virer ton taf et tu as l'impression que c'est la fin de ta vie. Mais peut-être que justement, c'est l'élément déclencheur qui va t'ouvrir des possibilités que tu n'as même pas imaginé. Qui va te battre dans ton entreprise, qui va t'ouvrir un poste beaucoup plus important dans une autre boîte. Le conseil que j'ai donné, ce qu'il faut retenir, c'est de te concentrer sur les événements, sur les éléments que tu maîtrises. Ne te focalise pas sur les facteurs que tu ne contrôles pas. Si ton boss t'a viré parce qu'il a passé une mauvaise journée, très bien. T'y puis rien, c'est un sale con. Passe à autre chose et avance. Ne ressasse pas le passé, ça ne servira à rien. Je regardais un documentaire sur l'univers et il t'explique L'immensité de ce monde, c'est infiniment grand. Il y a un nombre infini de planètes, de galaxies, de systèmes solaires. Lorsque je réalise cette immensité, je me rends compte que ma feuille d'impôt à remplir, ou la mauvaise note que t'as eue, ne représente absolument rien dans toute cette immensité. Imagine que demain, il y ait une explosion solaire dans la galaxie. Dis-moi ce que représente ton 2 sur 10 que t'as eue ce matin avec Madame Foucault. Rien du tout, on s'en fout complètement. Sans partir dans les extrêmes et pas d'extinction. Dans 5 ans, dans ta vie, peu importe ce qui t'arrive, t'auras complètement oublié ta mauvaise note, et peut-être même bien Madame Foucault. Bref, apprends à relativiser, prends conscience du moment présent, et profite au maximum de ta vie, parce qu'elle est tellement belle, je t'assure. Je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos, et j'adore te partager ce que j'ai dans la tête, et ce que je prends en conscience chaque jour. J'essaie de te faire des vidéos de ce genre le plus régulièrement possible, autre que les vidéos de développement personnel, je sais pas si t'es au courant, mais j'ai différents business dans des milieux comme le yoga, la voyance, le poker, le marketing, l'électricité, enfin, ce qui me plaît, c'est de monter des binets, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne à travers des formations en ligne, en fait, les entrepreneurs qui veulent se lancer sur le web. Donc, si t'es intéressé, sache que j'ai créé une conférence en ligne qui est 100% gratuite, t'as juste à t'inscrire, c'est le lien dans la description. Si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer. Sous-titrage ST' 501